Bienvenue nos très chers téléspectateurs, nous sommes là toujours pour vous et c'est toujours dans votre émission d'entretien que je reçois aujourd'hui Madame Dakembouka Wilhelmine, elle est vice-présidente du cadre de la Société Civile Sud Kivu. Madame, bienvenue. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que je vous ai bien présenté d'ailleurs, puisque j'ai massacré votre nom ? Oui, les noms vous avez quand même fourni un effort parce qu'il y en a d'autres qui ne les prononcent pas de la manière dont vous venez de les prononcer. Mais sinon, c'est Madame Wilhelmine, Madame Dakembouka Wilhelmine. Je suis vice-présidente du cadre de concertation de la Société Civile Sud Kivu. Présentement, je suis ici à Kintiassa. Voilà, en tout cas, je pense que comme vous êtes là, on a profité de cette occasion pour vous recevoir sur notre plateau et puis parler plus, commenter l'actualité, comme il est exigé. Voilà, je pense qu'avec Madame, nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons parler de l'indépendance, l'acquittement de Vital Kamer, le déploiement des forces régionales, l'embargo et puis nous allons terminer avec l'élection. Mais nous allons tout faire vraiment pour en parler vraiment en plus. Voilà, Madame, 72 ans après l'indépendance, qu'avons-nous fait de la lutte de nos pères de l'indépendance en tant que cadre de la Société Civile ? Oui, merci beaucoup pour la question. 70 ans après l'indépendance, il y a des héros qui sont morts pour ça. Et qu'est-ce que nous avons fait en tant que société civile ou en tant que population de la RDC, en tant que pays qui a acquis l'indépendance ? Je pense que tout ce que nous avons fait, c'était peut-être, tout ce que nous avons copié chez les Blancs, c'était les écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ont emboîté les chemins de l'école et qui ont des diplômes, des diplômes de l'université. Parce qu'à l'époque coloniale, il n'y avait pas d'université ici, dans notre pays. Mais aujourd'hui, il y en a. Mais fort malheureusement, ces diplômes, on ne sait pas à quoi ça a servi pour construire les pays. Mais quand vous parlez des universités qui existent aujourd'hui, lorsqu'on a fait les statistiques, sur le plan africain, nous ne sommes même pas dans le top 50. Pourquoi parler ? Apparemment, ça n'a pas du tout... Oui, en quelque sorte, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de parents qui ont emmené les enfants, qui ont inscrit les enfants à l'école. Ces enfants ont eu des diplômes. Mais aussi, quand vous dites que nous ne sommes pas parmi les 50 top en Afrique par rapport aux universités, c'est tout simplement parce que les pays sont pauvres et les pays n'est pas développés. Si les pays étaient développés, après l'indépendance, on aurait beaucoup d'universités. C'est comme la même chose, on n'a même pas d'hôpitaux. On n'a même pas les infrastructures, ça n'existe pas. Et donc, c'est juste... Nous pouvons penser que nous avons eu beaucoup de diplômes, beaucoup d'universitaires, mais c'est parce que tous ces universitaires sont en chômage. La grande majorité de ces universitaires n'ont même pas de l'emploi. Ce sont des chômeurs. Et donc, on dirait que si on peut évaluer ce que nous avons fait ou ce que nous avons acquis pendant l'indépendance, je dirais que c'était juste une indépendance théorique. Et surtout concernant la société civile, d'ailleurs. Oui, c'est juste une indépendance théorique. Et la société civile, c'est quoi ? Quand vous parlez de la société civile... C'est à vous de nous expliquer. La société civile, c'est quand on est un acteur qui n'est pas politique. Parce qu'un acteur de la société civile, c'est un acteur qui ne fait que... Je dirais que c'est l'église au milieu du village, comme on le dit. C'est celui qui doit surveiller les habits du côté du pouvoir. Et là, les acteurs de la société civile, je dirais que ces acteurs de la société civile ne sont même pas indépendants. Parce que ces acteurs de la société civile, pour exister, pour fonctionner, ils doivent tendre la main encore à ces oxydants, à ces personnes qui étaient nos colonisateurs. Qu'est-ce que c'est au gouvernement, peut-être, d'appuyer ou de soutenir la société civile ? Normalement, en principe, c'est le gouvernement qui devrait appuyer les actions de la société civile. Parce que tous les projets qui sont développés par les acteurs de la société civile, c'est un coup de pouce par rapport à ce que devrait faire le gouvernement. Voilà. Évoluons maintenant en tant que cadre ou membre de la société civile. C'est quoi, pour vous, l'héritage que Lumumba a laissé au peuple congolais ? Lumumba avait laissé un grand héritage au peuple congolais. Et malheureusement, le peuple congolais n'avait pas eu le sens de s'approprier... C'était quoi, concrètement ? L'héritage, c'est quoi ? L'héritage, oui, il s'est bâti pour que nous soyons libérés de ces colonies. Et c'est cette liberté ? Oui, mais maintenant, lui, quand il s'est bâti jusqu'à la mort, pour que nous soyons indépendants, il pensait que ce qu'il a fait, s'il y avait des personnes qui devraient s'en approprier, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais aussi, si on fait des analyses, on peut conclure que les colonies, la Belge qui nous a colonisés, ils nous ont donné une indépendance théorique, mais en pratique, ils cherchent toujours à voir une même mise sur ce qui se passe dans notre pays. Et donc, je peux dire qu'ils nous ont donné quelque chose sans nous le donner. Et s'ils avaient voulu nous donner l'indépendance, ils n'allaient même pas tuer Lumumba, qui s'est bâti pour que nous ayons cette indépendance. Donc, c'était une sorte vraiment, c'est comme s'ils étaient sous pression pour nous accorder cette indépendance. Voilà, je suis en train, et aussi je profite de cette raison encore pour parler des obsèques de Lumumba. Nous avons tous vu le retour de la relique. Mais dans ces obsèques, nous avons remarqué l'absence grave de certaines autres personnalités politiques, notamment Joseph Kabila, Moïse Katoumbi, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou. Ils sont tellement nombreux, ils sont nombreux pour citer qu'eux. Comment vous avez jugé de votre côté l'absence de cette personnalité aux obsèques de Lumumba, qui est icône de la République, le peur de l'indépendance ? Pour moi, c'est quelque chose qui peut tiquer, n'importe qui, parce que nous sommes des Africains, nous avons une culture, une grande personnalité comme Lumumba. Ces obsèques devraient mobiliser tous les politiciens, et les grandes personnalités, comme vous venez de les citer, ils devraient normalement être là. Et maintenant, on ne sait pas, ils ont les raisons qui les ont empêchés d'être présents, mais c'est un mauvais signe. C'est vraiment négatif. S'ils étaient très occupés, s'ils étaient, on ne sait pas, peut-être qu'ils avaient beaucoup de charges, mais ils sont les seuls à savoir les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas présentés à ces obsèques. La relique est arrivée même à Lumumba, là où se trouve Moïse Katoumbi, sur place, puisqu'ici ils peuvent dire que non, puisque Félix est là, on ne peut pas, tout ça. Mais là-bas, Félix n'était pas là. Mais Moïse pouvait faire même un petit tour quand même pour honorer cette icône. Est-ce qu'ils sont fâchés contre les gens qui ont gardé ces reliques pendant 72 ans ? Est-ce qu'ils sont fâchés ? Parce que chez nous ici en Afrique, et surtout nous les Congolais, même si vous avez des conflits avec votre frère, à un certain moment on peut avoir des conflits avec son frère, mais en une seule occasion qui peut encore vous approcher de votre frère, c'est quand il y a le deuil. Certainement. Mais là, quand j'analyse cette absence, ça peut être soit ils ne sont pas contents de la manière que ça a été fait, soit ils sont d'autres réseaux qu'ils-mêmes connaissent, que vous et moi, on ne peut pas dire que c'est pour tel réseau qu'ils ne se sont pas présentés. Voilà. Madame Évoluant est venue avec les dossiers Caméré. Vital Caméré a été acquitté. Lorsqu'il était arrêté, c'était presque tout le monde qui était content, et surtout particulièrement la société civile. Il y a eu beaucoup, nous avons connu beaucoup vraiment des réactions, les points de presse et tout ça. Voilà, l'état des droits en marche. Aujourd'hui, Caméré et d'autres détenus, ils ne sont pas quittés. On ne sait pas. Premièrement, comment vous avez d'abord accueilli cette nouvelle de l'acquittement des Caméré ? L'acquittement des Vital Caméré, comme je venais de dire que la seule personne qui peut savoir la raison de s'absenter des obsèques d'une grande personnalité dans son pays, je pense aussi que c'est la justice. On savent beaucoup, beaucoup de choses quant à ce qui concerne l'acquittement des Vital Caméré. Aussi, si nous devons faire un petit commentaire à son arrestation, on peut supposer que notre pays, la gestion de notre pays, doivent s'améliorer. S'améliorer pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être directeur du cabinet du chef de l'État et en même temps être le gestionnaire d'un programme. Il y a quand même des procédures administratives. Non, non, à l'époque, c'est plus que le gouvernement n'était pas encore en place. Ah, ok. Donc c'était Vital Caméré, directeur du cabinet, qui coordonnait presque. Bon, si c'était le cas, il devrait quand même avoir des procédures administratives et financières qui devraient être respectées et utilisées. Parce que quand il y a des procédures qui existent, on ne peut pas arriver à détourner de l'argent s'il y a eu détournement. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas eu détournement parce qu'il est acquitté. Où sont passés ces 57 millions de contribuables congolais ? C'est au niveau de la justice que nous pouvons avoir la bonne et la bonne réponse. C'est cette justice qui, premièrement, l'ont condamnée et qui, aujourd'hui, l'ont acquittée. C'est cette justice qui a fait un contrôle, qui a craisé et qui a vu que Caméré a des mains blanches. Il a été blanchi par cet acquittement. Et s'il a été blanchi, c'est-à-dire que les 57 milieux n'ont jamais été détournés. Depuis, selon votre vision, votre manière de voir les choses, depuis l'avènement de cet actuel régime, comment vous avez trouvé la justice, le fonctionnement de la justice ? Moi, je pense qu'en RDC, ce n'est pas seulement au niveau de la justice qu'il y a des problèmes ou qu'il n'y en a pas. C'est à tous les niveaux qu'il faut des améliorations. Non, non, je parle de la justice. La justice... Le fonctionnement, comment les juges, tel ou tel, comment est-ce que vous jugez ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une justice équitable ? Une justice équitable, je dirais que ces gens sont en train de gérer des problèmes de leur façon. Il y a beaucoup de subjectivité, presque à tous les niveaux. Et cette subjectivité fait que le jugement peut être correct comme il ne peut pas être correct. Il y a beaucoup de corruption. La corruption, ça joue beaucoup dans la justice congolaise. Et c'est là où nous devons nous battre. Et c'est là où nous devons amener à chaque Congolais, à ce qui le concerne et à ce qu'il doit faire, d'être correct dans tout. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tous ceux qui ont traité Vital Kalmer de tout mort, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont capables, peut-être, ou soit ils peuvent avoir du courage de demander pardon Vital ? Parce qu'il est blanchi par la justice ? Il a été blanchi par la justice. Et si c'est la justice qui n'a pas bien fait son travail, ça sera regrettable. Mais s'il y a quelqu'un qui avait dit que Kamer a détourné de l'argent et qui avait des preuves pour le dire, je crois qu'aujourd'hui, il n'aura plus des preuves pour le dire. Mais là, la question que les Congolais se posent, où sont passés 57 millions ? C'est là où il y a les problèmes, madame ? Moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans notre pays. Et si le pays n'avance pas, c'est au niveau de tous ces problèmes qu'il y a dans notre pays, dans la gestion, les gestionnaires doivent apprendre à être corrects. C'est à ce moment-là que le pays peut avancer. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons espérer un développement. C'est à ce moment-là que nous pouvons espérer une justice correcte. Et donc, nous devons chercher à nous améliorer. Parce que j'ai constaté que c'est l'homme congolais qui peut avoir des problèmes. Et c'est à ce niveau-là que nous devons travailler, vous et moi, et tout le monde. Et chacun, à ce qui le concerne, il doit se poser des questions et savoir comment est-ce que je suis en train de servir mon pays. Est-ce qu'à travers ce dossier, sans jour, on peut parler d'un état de droit aussi en République démocratique du Congo ? Parler d'un état de droit en République démocratique du Congo, je pense que nous ne sommes pas encore là. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Combien c'est-on peut-être en termes de l'applicabilité d'un état de droit ? Sur 10, vous pouvez donner. Est-ce que nous sommes à 3 ou à 4 sur 10 ? Non, c'est une question que je pose. Je crois que nous sommes peut-être à 2 ou 3 sur 10. Donc, c'est un échec. Voilà. Parlons aussi du déploiement de la force régionale. C'est une question qui est connue plus. Il y a eu un communiqué final qui a été signé par plusieurs chefs de l'État qui étaient au Kenya. y compris Félix Tisségué était aussi sur place puisqu'ils ont tablé uniquement pour l'insécurité à l'est de la République. Alors, une décision a été prise. Il faut déployer une force régionale pour sécuriser trois provinces. Nord Kivu, Itouri et Sud Kivu, qui est votre province d'origine. Comment vous avez trouvé d'abord ce système, cette décision de déploiement des forces régionales ? Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur que nous pouvons commettre si nous devons encore accepter cette force régionale pour venir faire quoi que ce soit dans notre pays. Parce que, d'abord, quelle est la configuration de cette force régionale ? Sa composition. Elle est composée par des pays qui sont cités comme agresseurs. On a dit les six autres pays, y compris Rwanda, Ouganda. Effectivement, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Quelqu'un vous agresse, mais encore vous l'invitez pour mettre la paix chez vous. Est-ce que ça peut passer vraiment ? Mais le Président de la République, il a accepté les autres, il a dit sauf Rwanda. Il a dit Rwanda, non, non. Et l'Ouganda ? L'Ouganda peut venir. Il n'a pas évoqué les cas de l'Ouganda. Et cette force régionale, quelle sera sa valeur ajoutée par rapport aux d'autres forces ? Par exemple, la force de la MONISCO, la force des Nations Unies pour les métiers de la paix en RDC. Quelle sera sa valeur ajoutée, cette force régionale qu'on doit encore amener au Congo ? Quand bien même, il ne peut pas y avoir une valeur ajoutée. Mais cette force, on en a l'expérience de toutes ces forces extérieures qui sont venues intervenir dans notre pays. C'est juste pour piller le pays. Et s'il y a un plan caché ? C'est avec cette force régionale qu'on veut matérialiser quelque chose. Mais ils ont compris qu'avec le FARDC, ça n'a pas marché. Il y a eu une mutualisation des forces entre Rwanda et Ouganda et la RDC. Ça a essayé, mais ça n'a pas du tout. Le chef de l'État a décrété même l'état de siège. Bien qu'il y ait quand même un changement. Alors, ils ont compris que non, 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 non. Avec l'avènement des retours du M23 sur terrain, donc ils ont accepté quand même de se réunir en termes de solidarité. Puisque nous sommes membres là-bas. Il faut venir en aide pour soutenir le FARDC et remettre vraiment la paix à l'est de la République. Où est le mal ? Est-ce que vous ne pouvez pas d'abord vous poser la question pourquoi est-ce que c'est seulement la RDC qui est en guerre déstabilisée depuis il y a bientôt 20 ans ? Il y a lieu de se poser cette question. Quelle est la cause causale de cette guerre à l'est de la RDC ? Ou dis-moi en RDC. C'est là où nous devons creuser. C'est là où nous devons comprendre les ténats et les aboutissants. Parce que quand vous ne connaissez pas quelles sont les causes, il n'y a pas moyen de riposter. Mais aujourd'hui, notre armée est infiltrée. Ça, c'est clair, c'est connu de tous. À notre niveau, les FARDC ont fait tout ce qu'il faut faire. Quand même, vous avez vu les résultats, tout ça. Si peut-être ses amis l'acceptent de venir quand même nous soutenir, madame, je ne sais pas pourquoi ça vous choque. Ah, monsieur le journaliste, vous parlez comme si vous n'étiez pas Congolais. Il ne faut pas être Congolais pour accepter cette force dans notre pays. Je ne dis pas que c'est lui qui a signé les accords n'est pas Congolais. Je sais qu'il est Congolais, mais il n'a pas compris ce qui se passe. Il y a un plan. Moi, j'en parle parce que ça me fait mal. Et ces gens-là doivent venir pour exécuter ce plan ? Pourquoi pas ? Ça peut être une stratégie. Il faut vivre à l'est de la RDC pour avoir un cœur gros et pour être très, très soucié de ce qui se passe dans notre pays. Et surtout que vous êtes de là, je pense que vous avez beaucoup de réalités peut-être que nous... que vous, vous ne vivez pas. Oui, ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la télévision, avec tout ce qui se passe, nous sommes informés à tout moment. Vous tous ici, vous voyez comment les gens sont en train d'être égorgés. Est-ce que d'abord la population de l'Est est d'accord avec cette décision ? Il y a une pétition qui est en train d'être signée pour dire non à cette force. On n'en a pas besoin. C'est question de former les RDC, de les encadrer et de leur offrir tous ces dons. Ils ont besoin pour faire le travail. C'est ça que vous proposez ? C'est tout ce que nous voulons. Il y a une pétition qui est en train d'être signée déjà aussi du Kivu pour dire non et non à cette force régionale pour venir, je ne sais pas si nous aider ou nous extréminer davantage. La pétition initiée par la société civile ? Oui, c'est initié par la société civile par la fédération de la société civile dont je suis membre. Et la population dit ? Oh là là ! La population est en train de signer massivement cette pétition. Voilà. Et voulons parler cette fois-ci de l'embargo. L'embargo qui est imposé vraiment à la RDC par le Conseil de sécurité de l'ONU. Comment vous avez jugé au moment où nous sommes attaqués, nous sommes agressés et puis on nous impose encore vraiment un embargo des armes ? Moi, je pense que on a toujours cherché avec toutes les stratégies possibles pour anéantir et affaiblir la RDC. Parce qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, notre sous-sol c'est plein, plein, plein d'une variété des ressources minières. Et c'est ça l'objet même de notre instabilité. Quand on nous comment est-ce qu'on peut quelqu'un qui a la richesse mais on lui dit on ne va pas te vendre les cadenas pour fermer ta porte. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que n'importe qui peut entrer chez toi et se servir et rentrer. l'embargo si nous sommes sous embargo c'est pour nous affaiblir c'est pour nous empêcher de nous défendre à tout moment que nous sommes agressés et c'est pour cela que le pays qui n'a rien un pays qui n'a rien Nous avons vu où le chef de l'État a effectué plusieurs voyages il a rencontré plusieurs chefs de l'État il y a eu des partenariats tout ça beaucoup de choses mais c'est parmi ces pays-là qui sont aussi qui nous imposent aussi vraiment cette prolongation d'embargo c'est pour nous dire de ne pas nous défendre tout simplement comment on peut se défendre quand on est sous embargo et je pense que si la communauté internationale ou si le conseil de sécurité des Nations Unies est correct avec la RDC ça c'est une mesure qui doit être levée A votre niveau quelles sont les démarches que vous êtes en train de faire parce que la société civile ailleurs la société civile fait des grandes choses mais devant les décisions comme celle-ci qu'est-ce que vous avez prévu ? On a toujours dénoncé nous en tant que société civile parce que nous ce n'est pas nous qui décidons ou qui avons les derniers mots mais aussi ils ne font pas oublier que c'est la population c'est le souverain primaire et donc si nous attaquons les sociétés civiles nous croisons les bras si nous attaquons les sociétés civiles aucune démarche n'est mise en place pour que nous essayons de mener des plaidoyers et d'autres actions pour que cette communauté internationale comprenne que nous aussi nous avons droit d'acheter les armes ou de ne pas on ne doit pas être sous embargo nous sommes sous embargo non justifiés est-ce que nous nous avons agressé un pays quelconque pour nous mettre sous embargo non monsieur le journaliste nous qu'est-ce qu'on a fait pour être sous embargo on laisse les gens qui nous agressent ils ont bénéficié d'un certain privilège d'impinité bon ils sont derrière tout ce qui se passe ça prouve qu'ils sont derrière l'N23 et d'autres mouvements effectivement effectivement moi je crois que nous en tant que société civile nous devons dénoncer et au niveau de l'état du gouvernement congolais ils doivent mener une diplomatie au niveau international et au niveau régional voilà parlons évoluons et d'ailleurs c'est la dernière question pour terminer est-ce qu'avec toutes ces attaques les agressions massacres est-ce que cela peut influencer la non tenue des élections en 2023 moi personnellement je ne vois pas les élections en 2023 pourquoi quand nous invitons les forces régionales pour venir traquer je ne sais pas ils viennent faire quoi d'abord sécuriser l'Est pour mettre la tamponne sécuriser ou sécuriser l'Est moi je crois qu'il y a des choses qui découragent même nous en tant qu'acteurs de la société civile on se demande on s'appuie où est-ce qu'on doit s'appuyer parce que normalement le gouvernement de la RDC ne devrait pas accepter cette décision de cette décision cette entrée de cette force régionale et c'est ce qui va bloquer les élections donc il n'y aura pas les élections selon vous selon moi il n'y aura pas d'élection en 2023 s'il y aura des élections ça sera plus tard après 2023 et ça sera comment par les politiciens puisque l'opposition est-ce que vous êtes sûr que l'opposition va accepter qu'il n'y ait pas les élections en 2023 ça devient une chanson parce que l'opposition qui sont dans l'opposition on n'a pas une opposition moi je ne sais pas parce que normalement une opposition devrait réagir tels que nous sommes en train de réagir nous en tant que société civile on va croiser les bras en 2023 lorsqu'il n'y aura pas les élections nous allons continuer à nous battre et à parler et à parler et à parler comme on l'a toujours fait à mener des plaidoyers à dénoncer mais ce qui est vrai selon mes analyses nous risquons de ne pas avoir des élections en 2023 voilà madame nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien je ne sais pas si peut-être vous avez oublié quelque chose vous avez oublié quelque chose peut-être vous voulez juste ajouter je vous accorde juste 30 secondes puisque nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien la caméra est là peut-être vous avez un petit message à lancer au peuple congolais un petit message au peuple au peuple congolais c'est de s'approprier maintenant notre indépendance nous accorder il y a 72 ans mieux votard que jamais au peuple congolais de s'unir comme un seul homme pour la libération de notre pays merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés au revoir à la prochaine merci à l'équipe merci à l'équipe de s'unir